Le principe de la dignité de la personne humaine. Tout être humain est créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ. Il est donc sans prix et digne de respect en tant que membre de la famille humaine. Ceci est le principe de base de la doctrine sociale catholique. Chaque personne quelle que soit sa race, son sexe, son âge, sa nationalité d'origine, sa religion, son orientation sexuelle, son statut vis-à-vis de l'emploi, son niveau économique, sa santé, son intelligence, sa réussite ou n'importe quelle autre caractéristique engendrant des différences, est digne de respect. Ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous avez qui vous donne droit à être respecté. Mais c'est le simple fait d'être une personne humaine qui établit votre dignité. À cause de cette dignité, la personne humaine n'est, dans l'optique catholique, jamais un moyen, mais toujours une fin. L'ensemble de l'enseignement social catholique commence avec la personne humaine, mais ne finit pas là. Les personnes individuelles ont une dignité. Mais l'individualisme n'a pas de place dans la pensée sociale catholique. Le principe de la dignité humaine donne à la personne humaine un droit d'appartenance à une communauté, la famille humaine.